... J'ai l'impression que cette vie de stress, vraiment où l'individu n'est plus considéré que comme une machine à produire du produit national brut, il n'existe que pour ça, pour la croissance économique, il n'existe que pour des pensées, on lui donne ce nom horrible qu'on appelle le consommateur, je déteste ce terme, c'est nous réduire vraiment à être des mandibules, à être des... Voilà, c'est terrible. D'ailleurs, le langage traduit bien l'état d'esprit qui existe aujourd'hui, où l'être humain est contingent. Peu importe l'être humain, on le remplace par une machine, et plus on le remplace, plus on l'exclut, plus les affaires vont bien pour les gagnants d'argent, mais en fait, c'est catastrophique. Donc, cette notion-là, l'être humain doit être maintenant réhabilité dans le sens où il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que le paradigme de la croissance économique est détestable, absolument détestable, parce qu'on ne voit plus la planète comme une magnifique oasis, magnifique, on la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre. C'est l'horreur absolue. Et ça, c'est dû à la croissance économique, à cette théorie stupide de croître, croître, croître. Pour quoi faire, croître ? Pour le moment, il faut au contraire répartir, il faut créer de l'équité. Surtout sur une planète où d'un côté, il y a des gens qui sont obligés de se soigner parce qu'il y a l'excès, etc. Et de l'autre côté, une humanité qui ne mange même pas à sa faim. Des enfants, on dit que c'est toutes les sept secondes qu'il y a un enfant qui meurt de faim. C'est injuste, c'est totalement injuste. Ce n'est pas par manque de ressources. Ce n'est pas vrai. On revendique aussi l'idée selon laquelle c'est la démographie, parce que nous sommes trop nombreux. C'est trop facile, entre la poire et le fromage, d'accuser les gens qui crèvent de faim en disant qu'ils sont trop nombreux. Non, ce n'est pas juste. Donc, il y a à revoir et à remettre de l'esprit et de la compassion dans notre perception. Sinon, on continue à enquister dans les esprits des erreurs dont on fait des évidences. Aujourd'hui, moi, quand j'interroge les gens, c'est parce que nous sommes nombreux qu'il y a la faim dans le monde. Non, ce n'est pas vrai. Parce que d'un côté, il y a à peu près un cinquième de la population mondiale qui consomme les quatre cinquièmes des ressources. Et quand on voit les poubelles des nantis, on se rend bien compte qu'ils sont bien au-delà de la nécessité. Il y a 30 à 40 % de productions qui sont jetables. On n'arrête pas d'accroître les déchets, les rebuts, etc. Tout ça en épuisant la planète, en affamant les autres, etc. Alors, il faut arrêter quand même avec ces concepts. Et c'est drôle parce que ces concepts, à force de les ressasser, deviennent des évidences. Et les gens n'arrivent plus à réfléchir. À réfléchir simplement que nous mangeons trop, que nous consommons trop, que nous jetons trop et qu'il faut maintenant partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada